Bonjour à tous c'est l'ami Silas et Hiro. Salut. Et aujourd'hui on va distribuer des mandales et fendre des crânes. Exactement. Puisqu'on va vous parler de Ken's Rage 2. Ouais, attention. Donc évidemment, vous l'avez compris, ça a un léger rapport avec Ken le survivant. Exactement. Je vous ai pas fait le titre complet parce que je suis une grosse, voilà, en anglais on va dire quand il faut prononcer ce genre de truc. Donc je vais laisser le jeu parler pour lui-même ainsi que Silas qui va nous expliquer de quoi il est question. Oui, alors... Parce que toi tu es un expert. Un expert du manga. Tu es un gros fan du manga. Voilà, je suis un grand fan du manga. Donc évidemment, voilà, c'est la suite du premier. Enfin la suite entre guillemets parce qu'en fait le premier nous proposait déjà de vivre on va dire grosso modo la moitié de l'histoire du manga. Ouais. Et là dans le 2 en fait, on vit l'intégralité en fait du... Ah oui d'accord donc c'est pas vraiment une suite puisque ça reprend l'intégralité des aventures de Ken. Voilà, ça reprend le début et ça continue là où le premier s'est arrêté. D'accord. Donc voilà, en soit moi ça m'a pas posé de problème. Je suis tellement fan du manga que ça m'a pas dérangé de refaire un peu ce que j'avais déjà fait dans le premier épisode parce que vraiment l'histoire elle est juste, elle est juste géniale. Je vais juste parler très très rapidement du contexte. Oui oui mais c'est intéressant parce que je suis vraiment néophyte. Voilà, donc en gros ça se passe dans un futur plus ou moins proche. Il y a eu une guerre atomique qui a tout rasé quoi. Il n'y a plus d'océans, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien du tout. Et en gros... Attends il y a de l'herbe au sol là, je suis désolé. Ouais, vite fait. Et en gros ce qui se passe c'est que l'humanité survit du mieux qu'elle peut on va dire. Et qu'est-ce qui se passe en général dans ce genre de situation c'est que c'est la loi du plus fort qui... Evidemment, qui prime. Qui prime et donc voilà. Et en fait dans tout ce micmac, il y a un petit monsieur... J'aime bien dire le petit monsieur parce qu'en fait, voilà, ça va choquer les fans mais c'était fait exprès. Donc il y a Kenshiro en fait qui est l'héritier d'un art martial ancestral qui s'appelle le Okuto Shinken. Ouais. Qui arrive en fait dans un village à la recherche d'eau parce qu'il est... Il a soif quoi. Il a soif, exactement. On ne l'en veut pas. Et en fait il va en profiter pour libérer ce village de la menace d'un gang de pillards. Ouais. Et à partir de ce moment-là en fait, on va dire que l'espoir renaît un petit peu parmi les... Les survivants. Les gens normaux. Parce qu'il voit en lui en fait la personne qui pourra éventuellement rapporter un petit peu de joie dans... De paix en tout cas. Et de paix dans ce monde de brut. Donc voilà, c'est un résumé très rapide. Oui, c'est très succinct. On en a compris l'idée. Mais en gros voilà, disons que quand on arrive au tout départ du manga, c'est en tout cas la sensation qu'on a. D'accord. Donc pour revenir plus précisément au jeu, comme vous le voyez, c'est un beat them all de masse. Je précise parce que... Oui, ça se voit quand même. C'est pas la même chose que les beat them all classiques. Donc on appelle ça, enfin les fans connaissent l'expression, on appelle ça un genre moussou. Donc ça reprend vraiment tous les codes du beat them all de masse. C'est à dire des affrontements gigantesques avec des dizaines et des dizaines d'ennemis à l'écran. Et donc voilà, ça bastonne sévère. Et la principale particularité en fait... Effectivement il y a du monde quand même. Il y a du monde, c'est qu'on a vraiment une sensation de surpuissance en fait dans ce genre de jeu. Parce que voilà, on distribue des mandales en plein milieu d'une dizaine d'ennemis. Qui voltisent de tous les côtés. Qui voltisent de tous les côtés. Enfin voilà, c'est ultra trippant, ultra kiffant, du moins au tout début. Parce que malheureusement, on va vite s'apercevoir que le gameplay, il tourne un peu en rond assez rapidement. Encore une fois, c'est vrai que ça fait partie du genre. Ça fait partie du genre, ça fait partie du genre, c'est comme ça. Voilà, mais moi malgré tout, j'en attendais quand même un peu plus de ce Ken le survivant. Parce que voilà, je suis vraiment un gros gros fan du manga. Et c'est vrai que, je vais pas vous cacher, on va le dire tout de suite, le jeu est extrêmement fidèle au manga. C'est juste un pur plaisir, c'est du fan service pur et dur d'ailleurs. Voilà, les techniques spéciales de Ken qu'on débloque au fur et à mesure de la progression du jeu. Voilà, c'est vraiment extrêmement fidèle au manga. Mais le truc, c'est que voilà, c'est très bien finalement de faire du fan service et tout, de proposer vraiment un contenu qui va plaire aux fans. Mais le souci, c'est que bah, vu que le gameplay est vraiment répétitif et ne suit pas. Tu es vite lassé. Bah, on est vite lassé et surtout en fait, au final, moi ce que ça m'a donné envie surtout, quand j'ai joué à ce jeu là, c'est de relire le manga et de revoir l'animé et pas de jouer forcément. Donc voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Mais, tu expliques ça, tu parles de gameplay répétitif, bon, c'est quoi, tu gagnes très peu de nouvelles techniques, c'est très lent, c'est la structure des niveaux qui te pose problème ? Alors, c'est un peu tout ça justement, donc en fait, on va commencer quand même par un point positif du gameplay, il est quand même beaucoup plus nerveux que le premier épisode. Ça a l'air parce que le peu que j'avais pu apercevoir du premier, je ne sais plus qui l'allait tester à l'époque, c'était Logan, j'avais pu le constater, qui était assez moqueur, faut être honnête, mais c'est Logan, il est moqueur. Ouais mais Logan, je précise, Logan est aussi fan de... Oui, oui, tout à fait, j'ai loin de moins l'idée de lui cracher dessus, mais bref, le peu que j'avais vu, effectivement, ça me donnait un aspect extrêmement rigide, extrêmement statique, et là ça me paraît bien plus sympa finalement, déjà, en apparence. Franchement, oui, il m'a bien... Ah bah là, t'es content d'être venu. Et donc du coup, le gameplay est quand même beaucoup plus nerveux, il y a plus cet espèce de sentiment de lourdeur du personnage, où on avait même l'impression des fois qu'il y avait une espèce de latence dans les coups, là, il n'y a plus du tout cette sensation. Et ce qui rend aussi le gameplay un peu plus intense, c'est le fait qu'ils aient supprimé le saut avant, quand on appuyait sur la touche A, enfin touche A, on est sur 360, je précise. On sautait, et là maintenant, en fait, on ne saute plus, mais on fait des dashes, ou des esquives. Et donc du coup, ça rajoute un peu d'intensité, un peu de nervosité au gameplay, c'est-à-dire que là, en fait, on va vraiment pouvoir foncer dans la mêlée, et puis vraiment éviter... Mais mine de rien, je suis persuadé que ça apporte un vrai plus pour ça. Ah oui, non, mais tout à fait. Franchement, pour le coup, l'esquive, c'est vraiment bienvenu, surtout que... Je vais essayer de vous montrer... Voilà, ça, c'est la technique préférée de Ken. C'est les... Je ne sais plus combien, la pluie de coups de poing. Ouais, voilà, enfin, en français, c'est poing, des sans-déchirons du haut couteau. Au couteau de cuisine, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien entendu. Alors, je vais essayer de vous montrer l'esquive, ce que ça donne. Ah, t'as bien réussi ton coup ! Non, mais en plus, malheureusement, là, j'ai mis en... Voilà, on a vu, en fait, il s'est baissé, il y a eu des petits FX assez sympathiques. C'est vrai. Donc, voilà, c'est un peu ça, l'effet que ça donne, l'esquive. Donc, c'est vrai que ça rajoute un peu de... Donc, je disais, d'intensité au combat. Mais après, le souci... Mais là, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est le... Comment dirais-je ? Le principe même de tous les moussous, c'est que les combos sont relativement limités. On n'a que deux touches, en fait. On a une attaque normale et les coups puissants, on va dire, les attaques spéciales. Voilà. Et finalement, on va plutôt privilégier, en fait, toujours le même type de combo. Le combo qui va toucher le maximum d'ennemis en même temps, pour vraiment essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Et donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben voilà, tu... Tu te retrouves à faire tout le temps les mêmes réactions, parce que... Voilà, tu refais toujours un peu... Parce que le jeu ne te met jamais dans des situations qui nécessitent de varier ta technique de combat, en somme. Ben, malheureusement, bon, alors après, c'est vrai que en... Donc là, je suis en niveau normal, mais j'ai testé un peu aussi le niveau difficile. Donc, les vagues d'ennemis, c'est toujours plus ou moins pareil. Les bosses sont un peu plus réactifs. Et oui, je t'ai entendu, vous voyez. Alors, c'est aussi un des... Ouf ! Des points noirs pour toi. Ouais, vraiment, mais ça, ça m'a juste scandalisé. C'est ces espèces de cutscenes façon BD. L'idée, elle est géniale. Ouais, d'accord. Mais la réalisation, pour moi, est juste... Enfin, je vais être méchant, je suis désolé pour les développeurs, pour les graphistes et tout, mais moi, je suis vraiment fan du manga et ça m'a juste horrifié. C'est... Pour moi, c'est clair. Non, mais c'est... Voilà, je... Tant qu'à faire des cutscenes façon BD, on aurait pu plutôt faire des illustrations, des... Oui, plutôt que de reprendre le moteur du jeu sur des images fixes, en faisant des pauvres effets pourris, de flou... Voilà, surtout que le fond est complètement flou. Ouais. Enfin, voilà. Alors, la modélisation des personnages principaux, elle est vraiment réussie. Ça, il n'y a pas de doute. Ça, c'est sympa. Mais après, voilà, là, ça fait vraiment ultra cheap. C'est vraiment cheap. T'as vraiment l'impression qu'ils ont fait ça parce qu'il fallait scénariser un petit peu le bazar et en s'embêtant le moins possible et en mettant le moins d'effets et d'efforts possibles. Voilà. Je suis presque plus violent que toi, au final. Exactement. Enfin bon, voilà, bref, on va arrêter le massacre. Alors, juste une petite précision, là, on a vu un petit temps de chargement. Au moment où j'ai fait le test, les temps de chargement étaient, sur 360, je précise, étaient juste monstrueusement longs. D'accord. Et monstrueusement nombreux. Ah, d'accord. C'était vraiment... J'avais vraiment l'impression de retourner à l'époque de Wipeout sur PlayStation. Ouch ! Oui, oui, carrément. D'accord. Où vraiment tu devais attendre parfois plus d'une minute pour arriver... Au moment où tu vas sur Vita, le Wipeout, c'est exactement pareil. Voilà. Bon, bref, en tous les cas, c'était juste désastreux. Les développeurs ont eu la bonne idée... Ah tiens, là, par contre, ça c'est sympa, je l'ai fait dans le vide. Bah oui, c'était une belle technique. Voilà. Donc les développeurs... Les développeurs ont eu l'idée de sortir un patch... Quand même. ...qui permet d'accélérer un peu les temps de chargement. Et maintenant, franchement, c'est tout à fait... Oui, sur les routes. C'est vraiment la moyenne. C'est dans la veine de tous les jeux. Et du coup, pour le coup, il s'est aligné sur les temps de chargement de la PS3 qui, eux, ne souffrait pas de ces deux soucis. Voilà. Exactement. Bon, c'était le petit aparté. Donc là, juste pour préciser un petit peu le contexte, en fait, je suis dans une prison qui s'appelle Cassandra et je dois délivrer mon frère adoptif qui s'appelle Toki que les fans connaissent forcément. Et donc là, pour pouvoir entrer dans la prison, il faut que je me débarrasse de ces deux vilains. Oui, mais ils n'ont pas l'air très sympathiques. Ils n'ont pas l'air très sympathiques. Ça, c'est clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc du coup, tout à l'heure, on parlait un petit peu du gameplay, etc. Donc, je disais que la touche d'esquive rajoute un petit peu d'intensité. Oui, on t'a vu esquiver. Voilà, exactement. Voilà. Après, les autres aspects, en fait, on va dire, du gameplay, n'ont pas vraiment changé par rapport à un. On a toujours la possibilité de parer en appuyant sur le bouton de tranche, etc. On a toujours le système de jauge d'aura que vous voyez en haut à gauche, en dessous de ma barre de vie, en fait. Il y a des charges d'aura qui me permettent d'utiliser les techniques spéciales. Donc, voilà, en appuyant sur une touche, hop. Là, je me suis foiré parce que le vilain, il est passé à côté. Mais en appuyant sur une touche, on peut enclencher la technique. Voilà. En effet. La petite jauge à côté qui se remplit au fur et à mesure des combats quand on encaisse des dégâts ou qu'on en donne. Ce qui a beaucoup changé par rapport au premier, c'est la manière dont le personnage évolue. Alors, dans le 1, en fait, on avait un système qui ressemblait beaucoup au sphérié de Final Fantasy X, qui s'appelait le damier du méridien, si mes souvenirs sont bons. Je serais incapable de te répondre, mais je te fais confiance. En gros, voilà, on débloquait des points de talent qu'on pouvait dépenser dans un arbre qui faisait augmenter nos techniques, nos caractéristiques. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que... Je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer. Info joueur, voilà. En gros, les caractéristiques de base du perso vont évoluer automatiquement en fonction de ce que je fais pendant les combats. Ah, mais ce n'est peut-être pas plus mal, ça. Oui, mais disons que moi, je trouve ça un peu... Du coup, on perd un peu de liberté. Oui, tu ne développes pas le personnage comme tu voudrais le développer. Voilà, on perd un peu en liberté et un peu en profondeur, on va dire. Je vois. Donc, bon, voilà, les différentes caractéristiques. La vie, l'attaque, la défense, ça parle de... Je ne vais pas... Oui, oui, c'est pour la peine de préciser. Donc, l'aura, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est ce qui va nous permettre de déclencher les techniques spéciales. Donc, plus votre niveau d'aura augmente, plus votre jauge va monter vite pendant les combats. La technique, en fait, plus nous permet d'esquiver plus facilement les coups. Et ça va aussi augmenter au fur et à mesure pendant les combats. Ce que je constate, c'est que tu as vachement augmenté ta vie, donc ça veut dire que tu as pris énormément de mandales. Non, je rigole. Oui, c'est vrai. Non, je t'ai taquiné. En fait, non, parce que justement, pour faire augmenter la vie, il faut juste enchaîner des coups normaux. D'accord. Ah bon, ok. Donc, d'où, vous avez compris, c'est relativement répétitif puisque c'est l'aspect que j'ai développé le plus avec l'attaque. Alors, ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres moyens de faire évoler les caractéristiques du personnage. C'est via des parchemins qu'on va ramasser au fur et à mesure du jeu. Donc, en fait, les parchemins, ça se présente comme ça. Donc là, en fait, on voit 5 parchemins que j'ai équipés sur mon perso, on va dire. Et chaque parchemin, en fait, va permettre d'augmenter une ou plusieurs caractéristiques. D'accord. Donc là, par exemple, le tout premier parchemin équipé 1 va permettre d'augmenter l'attaque, l'aura et la vie. D'accord. Celui d'en dessous va me permettre d'augmenter juste l'attaque. Mais par contre, il a un bonus supplémentaire qui est l'agilité. Je ne sais plus exactement ce que ça fait. Mais en gros, voilà, des parchemins, de temps en temps, vont nous octroyer des bonus supplémentaires qui vont permettre de rendre le personnage un peu plus efficace. D'accord. Et la petite subtilité, c'est qu'on peut disposer les parchemins plus ou moins comme on veut. Et si on arrive à créer des liens, donc là, par exemple, en fait, j'ai mis trois parchemins... Dans l'attaque, dont une des caractéristiques est l'attaque. Voilà. Et je les ai alignées verticalement. Oui. Et là, ça va octroyer des bonus supplémentaires. D'accord. Et si on arrive à combiner les cinq parchemins avec les trois caractéristiques alignées verticalement, on va faire ce qu'ils appellent le lien ultime. Et là, tu vas tout péter, quoi. Voilà. J'ai toujours pas réussi à le faire parce qu'il y a énormément de parchemins dans le jeu. Et on en gagne aussi dans le mode rêve que je vais détailler dans une deuxième vidéo. Je te propose d'ailleurs qu'on y aille rapidement, qu'on la fasse rapidement. À moins que tu veuilles encore expliquer un dernier élément, peut-être. Non, 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 pas spécialement. Donc, en fait, voilà, je voulais juste terminer là-dessus. C'est-à-dire que la manière de faire évoluer le personnage a donc changé. Et moi, je trouve ça un peu moins... Enfin, ça m'a déçu aussi. Je comprends. Non, 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 moi, je comprends tout à fait parce que finalement, comme tu le disais, t'as moins de contrôle sur le truc, moins de richesse, moins de profondeur. Ils auraient peut-être pu garder le dynamisme, faire en sorte que les combats soient plus dynamiques comme on peut le voir là et garder peut-être un système analogue à celui qu'il y avait dans le premier épisode. Ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Enfin bon, bref, de toute manière, on va continuer à en discuter dans une deuxième vidéo. C'est ça que je te gros pote. Oui. Puisque celle-ci, je pense, est un petit peu longue. Mais après tout, quand on aime, on ne compte pas, on s'en fout. Exactement. Exactement. Bon, les fans seront ravis. Oui, on peut dire ça, effectivement. Donc, vous savez où cliquer pour une deuxième vidéo de Okuto no Ken, ou Ken Strange 2. Voilà, exactement. Donc, merci pour cette présentation. On a vu encore une fois que tu étais un petit peu... Tu es dans le truc. Je pense qu'il aime bien, quand même, le psyken. Le manga, oui. Le jeu... Bon, c'est bon. Ça aussi, je crois, quand même, on l'a compris. Bon, à tout de suite. Merci beaucoup. A tout de suite.